Bonjour à tous, je suis ravie pour vous retrouver sur ce webinaire où nous faisons à nouveau une nouvelle analyse de film qui s'appelle The Seven Words. Alors c'est très intéressant ce que je vais vous proposer ce soir. Vous avez vu donc dans l'email d'invitation que je vous invitais à visionner une publicité, un petit film un peu court et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi une analyse de cas ? Déjà parce que ce qui va faire votre expertise, c'est votre capacité à créer des histoires qui accrochent vos lecteurs. Et dans ce domaine, rien n'est plus instructif que d'étudier le travail des experts, des gens qui ont vraiment une très bonne connaissance de comment créer une histoire qui accroche. J'ai choisi The Seven Words parce que c'est un film qui est court, qui est disponible gratuitement et surtout qui a été très bien conçu et très bien exécuté. En particulier, il enseigne très bien la sensorialité. Or, c'est un point souvent négligé par les auteurs, mais qui est extrêmement efficace pour impliquer les lecteurs dans une expérience complètement différente à travers la lecture. Donc évidemment, je l'enseigne dans Écrire un livre accrocheur, mais là, je voulais vous montrer comment on pouvait extrapoler une expérience purement gustative dans une expérience à la fois sensorielle et auditive. C'est vraiment ce travail d'exportation, d'extrapolation qui est extrêmement intéressant pour vous en tant qu'auteur. Alors bien sûr, on va présenter le réalisateur de ce film, même si on ne le présente plus, Ridley Scott. Ridley Scott, c'est un des très grands réalisateurs d'Hollywood. Il a 82 ans à l'heure actuelle. On lui doit Alien, Gladiateur, Thelma et Louise, film pour lequel il a eu un Oscar, 1492, Christophe Colomb, Kingdom of Heaven et plus récemment Seul sur Mars. C'est quelqu'un qui est très expérimenté, qui sait faire de très bons films et des films qui ont un succès incroyable. Il a fait plus de 105 longs-métrages en plus de 50 ans de carrière. Il a pratiquement 4,3 milliards de recettes pour ses films jusqu'à présent et presque 60 millions de spectateurs. Donc en termes d'universalité, il n'y a aucun problème. Ridley Scott connaît parfaitement son affaire. Il sait comment capter l'attention des gens et il sait raconter une très belle histoire. Vous allez voir que son expertise, elle va même plus loin, simplement raconter une histoire. Elle est vraiment dans toute la sensorialité, dans toute la création visuelle. C'est vraiment un artiste extrêmement complet. Pourquoi Ennessy ? Ennessy, en fait, c'est donc la maison qui a mandaté Ridley Scott. C'est une très grande maison du cognac. Il y a plus de la moitié des cognacs qui sont consommés dans le monde qui sont des Ennessy. Donc c'est une maison qui a les moyens de se payer un très grand réalisateur. Parce qu'il ne faut pas rêver un film tel que celui-là coûte très cher. Et le but très, très ambitieux, c'est de faire vir l'expérience d'une gorgée de cognac par un film. Alors, soyons bien clairs, je ne fais pas ici la promotion de l'alcool, ni l'apologie de l'alcool. On parle d'une expérience d'une gorgée. Je ne veux pas vous inciter à aller boire du cognac, surtout si vous avez le problème avec l'alcool. En l'occurrence, on est sur une expérience sensorielle, d'accord ? Et on n'est pas sur de la promotion d'un produit qui est réglementé par la loi. Donc là, le but, c'était vraiment de démontrer toute la complexité du spiritueux par une expérience qui est à la fois visuelle et auditive. C'est-à-dire une expérience qui ne fait pas goûter le produit. Donc, c'est très, très intéressant parce que c'est un sacré challenge. Et c'est très intéressant de voir comment un maître de l'écriture a réussi à relever ce challenge-là et en a fait à mon sens. Une belle réussite. Donc, on va attaquer le décryptage parce que, vous avez vu le film, normalement, il dure quelques minutes, à peine trois minutes. Mais il est extrêmement riche en informations. Et il est très intéressant de s'arrêter point par point sur toutes les informations que contient ce court-métrage. D'abord, on est dans l'introduction du court-métrage. Donc, au départ, la couleur, elle est noire. Les mots sont blancs. On est dans le domaine du luxe. Donc, le luxe, en général, il est assez caractérisé par son dépouillement et par des choses très fines et très ponctuelles. En fait, ça, c'est vraiment une des caractéristiques de la majorité de l'univers du luxe. Alors, on voit bien que dans ce fond noir arrivent des fils de couleurs ambrées, ambrées, terre, dans les déclinaisons de dorés. Bien évidemment, ça rappelle la couleur du cognac. On est dans des mouvements fluides. Donc, ça rappelle le liquide. Le côté doré rappelle aussi l'univers du luxe. Et tous ces espèces de filaments, cette matière fluide, liquide, en fait, va se mettre à tourner sur elle-même comme un vortex liquide, toujours, bien évidemment. La musique, dans le fond, sur ces premières images, est extrêmement cristalline, extrêmement légère. On est sur quelque chose de très léger, très fluide. Donc, en fait, sur l'appréhension, finalement, du liquide. Souvent, les amateurs de cognac font tourner le liquide dans le verre, qui est un verre ballon conçu spécialement pour ça, pour que le liquide puisse prendre cette forme de vortex et puisse exhaler l'intégralité de ses saveurs. Donc, la dégustation du cognac, c'est effectivement une expertise en soi. Et donc, là, le démarrage du court-métrage reprend très exactement ce vortex, en fait, cette matière liquide qui va tourner dans le verre, qui va capter la lumière et qui va exhaler beaucoup de parfums qu'on va commencer à goûter uniquement par le nez, comme tout bon vin qui se respecte. Donc, c'est bien sûr l'annonce d'une expérience, la création de la curiosité et le rappel indirect du produit que l'on va consommer, que l'on appelle à consommer plutôt. Le vortex se transforme. Il y a une solidification de la matière. Elle garde un petit peu ses éclats colorés. Et puis, en fait, elle se transforme en sol, en terre. Donc, il y a vraiment là l'exposition, en quelques secondes, du parti pris du réalisateur et du parti pris de la marque, qui est, on va transformer cette gorgée de liquide en monde et on va vous amener à les explorer les uns après les autres. C'est très intéressant parce que ça, ça se produit dans les 4-5 premières secondes du film. et ça bascule carrément sur ce monde dans lequel on commence à évoluer en volant. Donc, il y a un vrai effet waouh, un vrai effet waouh. On ne s'attend pas à une telle découverte. On est sur quelque chose qui va être grand, pas simplement la découverte d'un seul monde, mais de 7. Donc, c'est quelque chose de grand, d'ambitieux, de gigantesque. Et évidemment, c'est un effet qui est très rapide. 15 secondes à peine pour arriver depuis ces premières images jusqu'à ce premier monde. Pourquoi c'est très intéressant pour vous en tant qu'auteur ? C'est parce que cette découverte de premier monde, en fait, c'est cohérent avec la rapidité d'accroche que vous devez créer dans vos histoires. Il faut capter l'attention en quelques secondes. Pourquoi ? Parce qu'avec vos romans, vous serez en compétition avec ce genre de film, avec des vidéos qui, en quelques secondes, en quelques notes de musique, peuvent capter l'attention de vos lecteurs. Donc, il faut comprendre que c'est ce niveau d'exigence que vous devez avoir dans les premières lignes de vos romans, que ce soit la couverture, que ce soit le titre et que ce soit la première scène, les premières lignes de vos romans. C'est la raison pour laquelle il est impossible de les écrire, de les concevoir en premier. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment sur l'introduction. L'introduction, c'est l'annonce d'une promesse. Voilà ce que tu vas découvrir à l'intérieur de mon histoire. Or, en général, une histoire, on en a une bonne conscience dans la tête avant de l'avoir écrite, mais une fois qu'on l'a terminée, elle nous a amené généralement, même parfois, assez loin de ce qu'on pensait au départ. Donc, il est très important pour vous que vous travailliez avec des titres qui sont provisoires, que vous écriviez votre histoire de bout en bout, que vous la relisiez complètement, que vous la corrigiez, pour ensuite savoir très exactement ce que vous préparez et que vous présentez comme expérience à vos lecteurs. D'accord ? Donc, travaillez bien sûr là-dessus et évidemment, toujours écrire en dernier la titre, le titre, la promesse, la couverture, la quatrième de couverture. Alors, premier monde dans lequel Ridley Scott et Nessie nous entraînent, ce qu'on appelle les notes légères, Sweet Notes, c'est un univers qui est souterrain. C'est étonnant, en fait, qui nous est amenés dans un souterrain, mais en fait, ça ne l'est pas tant que ça. En termes descriptifs, c'est un univers qui est caché. On est sur le démarrage de la découverte. On ne peut pas avoir l'intégralité de l'expérience sur le premier jet, sur le démarrage de la première gorgée. On sait qu'on va être amenés sur quelque chose de plus grand, plus profond. Donc là, c'est matérialisé par cet univers souterrain. C'est matérialisé effectivement par le fait qu'on est des explorateurs. Là, toute l'expérience nous transforme en explorateurs de ce qu'on est en train de goûter, de ce qu'on est en train de découvrir. Notez que la complexité des premières saveurs est reproduite par la coloration des murs. Il y a ce rappel de la première image. On est dans une cohérence globale, ce qui est important de garder dans vos écrits. Il faut délivrer ce qu'on promet pour capter l'attention. Il faut garder cette notion de cohérence. Même si on peut amener les gens un peu loin, il y aura toujours une cohérence, un fil directeur. On sait que la musique se complexifie. Les premières notes de piano viennent compléter les notes cristallines de départ. On est sur quelque chose qui va nous amener à découvrir d'un petit peu plus profond. Le piano est fatalement plus grave que ces notes cristallines-là. C'est quelque chose qui prend du corps, de la consistance. C'est cette approche-là que Enesi veut nous faire comprendre. C'est-à-dire que la première approche sensorielle du cognac va être un petit peu légère. Elle va être sur la vision, elle va être sur de l'olfaction. Quand on va commencer à goûter, on va être sur quelque chose qui va prendre de l'ampleur. Donc, il y a vraiment une promesse de, vous allez voir, c'est un voyage. Notez que les combinaisons sont métalliques de nos explorateurs. Pourquoi ? Elles sont fluides, elles ne sont pas près du corps. Le cognac est un liquide. Donc, cette notion de métal, de fluidité, est rappelée par ces combinaisons-là. Les lumières sont frontales, furtives. Il n'y a pas de lumière globale ou alors elles sont ponctuelles, elles sont restreintes à certaines zones de l'image. Ça, c'est vraiment une matérialisation visuelle de ce concept de rien n'est parfaitement exposé. Il reste des zones d'ombre à découvrir. On est sur le démarrage de la dégustation. D'accord ? On sait que l'expérience ne fait que commencer. On a encore beaucoup de choses à explorer. Donc, regardez comment Ridley Scott a traduit ça dans cette image qui est finalement éclairée parcellèrement, juste avec des petits endroits. Rien n'est en pleine lumière. Notez bien cette approche. Ensuite, comment on va explorer ? On va le faire en creusant la roche de façon active. D'accord ? Chaque coup de maillet est accompagné par une nouvelle note cristalline. On n'est pas sûr qu'on va casser de la pierre. On a de la difficulté à rentrer dans la roche. Non, non. C'est quelque chose de léger. Ça va venir tout seul. C'est très fluide. Et cette découverte, elle est faite par une femme. Il n'y a pas besoin de force là-dessus. On est sur quelque chose de doux. On est sur quelque chose qui finalement va révéler des tons chauds, qui va révéler en fait ce liquide doré qui va arriver petit à petit, qui va rappeler évidemment le liquide du cognac. Il y a eu cette notion de sophistication. C'est pour ça que c'est un personnage féminin. C'est pour ça que ses coudes, ce n'est pas un énorme manier. Elle ne va pas au marteau-piqueur. On est bien d'accord. C'est quelque chose qu'elle tient presque entre deux doigts sur lequel elle tapote doucement et qui fait un petit son. On est vraiment sur quelque chose de très léger, très subtil, très aérien. Et de toute façon, cette notion de légèreté va rester à l'intégralité du fil. Donc, les notes légères, on a une apesanteur du liquide. On voit que les gouttes du liquide s'envolent elles-mêmes. C'est pour bien montrer que la majorité de l'expérience de gustation du cognac, elle est liée aux saveurs olfactives par ce que l'on sent, par les effluves qui en écoulent. Comme je vous le dis, c'est encore une illustration du fait que les verres sont ballons, que le vin s'exale beaucoup en fait. et que cette expérience elle est gustative mais beaucoup olfactive. Donc, il y a des fumées dans le fond qui effectivement rappellent cette notion d'olfaction. C'est toujours une femme qui va prendre cette petite goutte dans un seul doigt et qui va l'apporter à sa bouche, qui va le goûter. Il y a cette sensorialité. On est presque dans de la sexualité. N'oubliez pas que la sexualité est très intéressante à utiliser parce que c'est un des grands leviers émotionnels de votre inconscient et de l'inconscient de vos lecteurs. Les chants dans le fond sont féminins, ce sont des cœurs, c'est quelque chose de très léger également. On est sur une lenteur, une lenteur du rythme, une lenteur des mouvements. Cette première scène elle prend pratiquement une minute, c'est-à-dire elle prend pratiquement un tiers de l'expérience totale. Donc en fait, pensez bien que là on est dans le fait de goûter, de prendre le produit en bouche, de commencer à le sentir et donc on est sur une expérience qui va prendre beaucoup de temps. L'expérience amène sur toute l'équipe qui travaille à extraire cet or liquide, à le centraliser dans des endroits précis de la roche. C'est une vraie illustration du processus de création du cognac qui demande évidemment une expertise très poussée. Là c'est une illustration indirecte de l'autorité de la marque. Ils n'ont pas montré effectivement des gens qui font du cognac. On est dans un univers onirique, on est dans un univers imaginaire mais cette notion de personnes qui travaillent de façon propre, sophistiquée à la création de cette expérience unique que vous allez lire. Elle est très très liée à l'univers du luxe. Donc c'est vraiment une façon de travailler sur l'impression de mettre en place cette notion que la marque travaille proprement avec des experts de façon posée et travaille un outil extrêmement précieux pour vous offrir quelque chose d'extrêmement précieux. Là on est vraiment sur quelque chose qui est très très travaillé et très très sophistiqué. Et là c'est du branding 100% en fait. on ne s'en rend pas compte mais on est en 100% dans le branding de NSI, du cognac et de l'univers du luxe. Ensuite on commence à basculer vraiment sur la dégustation du produit en lui-même. On arrive dans le deuxième mode qui s'appelle Rise and Heat donc effectivement l'augmentation de la température. On est dans un contraste. Ridley Scott est un réalisateur très expérimenté. Il sait parfaitement que ce sont les différents contrastes qui activent la tension du cerveau. On ne peut pas rester sur toujours les mêmes notes. Il faut qu'il y ait du changement sinon le cerveau s'endort. On perd l'attention. On perd le cerveau. Donc la musique est plus basse. La musique est plus rapide. Il y a des notes plus basses. Il y a des basses qui commencent à vibrer. On est sur des couleurs beaucoup plus chaudes, beaucoup plus brutes. On est sur des soleils. On est sur des vents, de tornades. On est sur un désert. L'alcool est perçu comme une chaleur par les papilles gustatives. Donc ça il y a un moment il faut le rendre. Il faut donner l'impression d'une image extrêmement chaude C'est ce que fait très bien Ridley Scott. On voit un peuple qui marche dans ce désert. Donc c'est un désert qui n'est pas dépourvu de vie. Ce n'est pas un désert qui est destructeur. C'est quelque chose de très chaud. Il y a cette expérience de chaleur. Notez en fait cette notion de géant métallique. Toujours cette notion de liquide qui est reprise par ces géants métalliques. Mais ces géants protègent les gens qui marchent du soleil. Et ils sont nombreux en fait. C'est une gorgée après l'autre. On va dire quelque chose comme ça en fait. Il y a cette notion de protection dans l'expérience qui est intéressante. C'est-à-dire que il n'y aura pas l'abus d'alcool et sans danger. Enfin l'abus l'alcool avec modération et sans danger pour la santé. D'accord ? Donc il y a cette notion aussi de protection de puissance mais sans danger qui est vraiment exposée de façon purement inconsciente ici. Cette notion de puissance sera reprise à la fin. On en reparlera évidemment. Et cette vision-là s'achève sur une vision globale du second monde où on voit effectivement ces collines, ces dunes de désert qui ont ces espèces de sorcières en fait de vent de sable circulaire vraiment liées à la chaleur. C'est vraiment le genre de choses qu'on associe à la chaleur. Ces nuages brumeux un peu dans le fond avec cette lumière très jaune très liée au vent de sable par exemple. Donc en fait tout est lié vraiment pour vous faire sentir cette notion que la chaleur augmente etc. Donc cette perception de l'alcool qui vient généralement effectivement en deuxième goût dans la dégustation d'une gorgée de cognac. Et c'est à ce moment-là que les violons commencent à démarrer des violons sur des petites notes très très légères parce que ça annonce évidemment le troisième monde qu'ils appellent Spicy Age c'est-à-dire les pointes épicées. Là évidemment on est dans un contraste immédiat donc à nouveau un contraste on est bien d'accord on est dans un monde de métal un monde de noir un monde robotique avec des lumières extrêmement contrastées lumières très blanches très fortes très très différentes des deux mondes précédents. Donc les notes saccadées des violons pour rappeler cette notion d'épices de choses un peu piquantes qui va vous réveiller un petit peu les pointes métalliques rappellent donc les épices piquantes sur la langue mais évidemment on n'est pas sur quelque chose de négatif ces pointes projettent des pigments colorés donc dans les tons ambre et rouge qui rappellent effectivement les couleurs la lumière qui traverse le cognac et ces pointes colorées ces pigments vont aller faire des impacts donc il y a toujours cette notion d'épices de choc de quelque chose qui réveille un petit peu et ça crée un visage ça crée un personnage toujours une femme toujours cette notion de sophistication en fait on est dans la construction d'un être c'est à dire l'association de ces différentes épices vous en avez de différentes couleurs rouge, orangé, jaune évidemment pour rappeler les tons du cognac donc l'association de ces différentes épices va amener sur un mélange de saveurs ce mélange de saveurs crée quelque chose les pigments s'envolent c'est une notion importante ces notions épicées seront fugaces elles vont venir puis elles vont repartir elles vous laissent la place à autre chose elles laissent sa place à cette femme qui ouvre la bouche qui inspire qui prend vie en fait dans cet univers là c'est très intéressant parce que c'est vraiment une image conceptuelle de vous allez voir que ces notes épicées après la chaleur vont créer quelque chose de vivant dans votre bouche et c'est là où on bascule sur les flowing flames donc les flammes le flot des flammes donc on accélère le rythme des découvertes les mondes basculent deux ans par rapport aux autres de plus en plus vite parce qu'on est sur la fin la désgustation les saveurs sont plus vosatiles plus chaudes plus fugaces elles sont symbolisées par les nuages donc on est plus dans l'olfaction que la gustation elles sont symbolisées aussi par le vol du vaisseau spatial c'est pas une expérience que l'on fait en marchant pas à pas on est en train de voler on est en train d'être projeté à grande vitesse la batterie commence à arriver dans le fond ça veut dire qu'effectivement c'est une sensation qui va être plus forte plus puissante plus dominatrice on va dire les images basculent sur le rouge à l'intérieur de la cabine du vaisseau spatial puis effectivement dans les nuages qui s'enflamment lors du passage du vaisseau notez les tremblements de la caméra qui expriment la puissance du phénomène la puissance de la chaleur mais c'est une puissance qui est extrêmement volatile et qui s'arrête presque immédiatement l'intégralité de ce quatrième monde en fait est passée en quelques secondes à peine et amène au cinquième monde c'est le chocolat de chloul qui s'appelle effectivement l'apaisement chocolat à nouveau un gros contraste on vient de voir quand même trois contrastes en moins de cinq secondes en moins de dix secondes pardon donc nouveau contraste il y a carrément un silence la musique est arrêtée les images sont sombres où on est sur quelque chose de nocturne qui va se transformer en aube quelque chose de très statique avec juste une silhouette dans le fond qui marche très petite l'aube dit la accalmie donc ça veut dire qu'effectivement on n'est plus sur quelque chose de très puissant qui nous prend complètement quelque chose qui va s'apaiser complètement et on a ce vieil homme qui marche au loin et qui va nous faire vivre cette expérience de ce domaine donc qu'est-ce qui se passe ? c'est l'aube il y a un rappel progressif des couleurs dorées qui commencent à monter dans le fond avec le petit lézard devant avec les couleurs de la coloration en fait de cet homme c'est très très rapide cette augmentation de lumière est extrêmement rapide la musique commence à reprendre également et évidemment on bascule complètement sur les couleurs chocolat les pierres rappellent le chocolat la légèreté des saveurs est toujours incarnée par l'apesanteur des pierres on n'est plus sur l'apesanteur d'un liquide on est sur l'apesanteur des pierres donc quelque chose qui est à la fois puissant mais volatile on est sur quelque chose qui titille le sens de l'olfaction des saveurs un peu lourdes un peu puissantes un peu corsées comme le savent l'être le chocolat mais on est dans un instant de méditation c'est-à-dire que ces saveurs-là on les sent après l'inspiration qui a été faite à la fin de Spassy Age donc on est sur quelque chose on est en train de déguster l'arrière-coup de cette gorgée de cognac c'est la dégustation puisque l'homme en fait prend ce morceau de chocolat et le croque dans sa bouche c'est cette dégustation qui amène cette lévitation et cette sensation de légèreté dans tout le corps qui est tout à fait l'effet que peut produire l'alcool évidemment l'alcool ça nous fait nous sentir plus léger parce qu'il y a une légère refourie parce qu'il y a une légère inhibition des sensorialités extrêmes donc c'est tout à fait normal en fait mais c'est très intéressant de l'avoir symbolisé par cette lévitation du corps par ces pierres qui se soulèvent par ce corps qui sent moins la légèreté la pesanteur de la vieillesse donc c'est très intéressant parce que là ça va travailler un petit peu sur évidemment l'avateur cuillant d'Enessy c'est à dire les personnes sur le plus amèbre de consommer du cognac et on arrive sur le sixième monde donc le craque-mond du bois là on est sur des notes vertes très intéressantes on est sur une musique qui a repris de sa légèreté on a la fluidité des mouvements de danse de ce personnage qui n'est pas tout à fait concret qui n'est pas tout à fait réel on a ces notes vertes qui dansent qui s'associent et qui créent ce nouveau personnage de la même façon que les notes épicées créent un autre personnage ce vide à l'intérieur du personnage semble être constitué que de feuilles dansantes ça aussi c'est un rappel de la légèreté de ces notes vertes qui achèvent la dégustation cette légèreté est accentuée également par le vol des oiseaux tout autour sur les oiseaux vous rappelez les colorés du cognac dont c'est orangé doré et évidemment un peu vert parce qu'on est dans cet univers très vert de fin de dégustation l'oiseau dépose l'oiseau dépose une graine et ils s'assemblent tous en coco donc il y a toujours cette notion de création de quelque chose de métamorphose de matérialisation concrète de cette expérience et ils s'envolent tous d'un coup en laissant place à un flot de lumière et ce flot de lumière révèle une pousse d'arbre on est sur quelque chose de très léger très sympathique très olfactif et cet arbre prend sa place au milieu des ordres c'est à dire il est en comment dire il y a cette notion de lumière de couleur très très grise très blanche sur le démarrage et puis quand il prend sa place c'est à dire quand il se développe de la même façon qu'un arône peut se développer à l'intérieur de la bouche quand il se développe il prend cette note cette note très verte très foncée et la dernière image c'est ce monde plein d'arbres avec ses brumes pourquoi ? pour rappeler toujours l'olfaction et la sensorialité de la bouche et enfin on arrive sur le septième monde infinite echo les échos infinis c'est la alors notez bien la construction de l'image de la gauche vers la droite qui est le sens de lecture chez les pays occidentaux en majorité il y a évidemment des contrastes de lumière et de couleur les ondes sont tous lumineux comparé au noir de l'univers le noir qui rappelle le démarrage de cette cette publicité on est sur des traces volatiles sur les derniers arômes sur les dernières particules de chacun des mondes qui sont en train de s'évaporer se perdre dans ce noir infini du vide de la faim en fait de la dégustation il y a le rappel des différents mondes vous rappelez un petit peu d'avoir une cohérence globale sur l'intégralité de ça on est en train de finir l'expérience on est en train de se rappeler les différents mondes il y a donc une vision d'ensemble comme je vous l'ai dit cette cohérence globale que vous devez avoir dans qu'on vous écrit et on est en train d'exposer l'univers complet on voit bien les sept planètes qui tournent autour de cette image masculine de cette espèce d'univers il y a cette notion de puissance énorme qui est liée à ça évidemment il y avait beaucoup de notes féminines à l'intérieur mais le cognac reste un produit qui est principalement à destination des hommes des hommes puissants dans l'univers du luxe je ne vous fais pas l'archétype complet mais je pense que vous l'avez déduit et évidemment ça se termine sur le rappel de la marque et du produit n'oubliez pas qu'on est quand même dans une publicité même si on vient de beaucoup beaucoup voyager à partir d'images qui ont beaucoup travaillé sur la console en conclusion par rapport à ça comment vous vous pouvez exploiter ce genre de choses rappelez-vous qu'une expérience sensorielle elle est toujours multiple elle est gustative elle est olfactive elle est visuelle elle est auditive on peut traduire un sens par un autre c'est vraiment le principe de la lecture finalement qu'est-ce que fait la lecture elle crée des univers dans la tête des lecteurs n'oubliez jamais que nous sommes des animaux sensoriels que nous percevons notre environnement par la sensorialité gardez à l'esprit que nous sommes à 80 visuels puis auditifs donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous matérialisiez dans vos écrits parce que vous avez peut-être une vision très claire de ce que vous écrivez mais n'oubliez pas de partager cette vision claire avec vos lecteurs je ne vous dis pas de faire des descriptifs absolument interminables mais gardez cette notion que le visuel est un outil exceptionnel pour traduire l'inconscient pour traduire les archétypes pour aller toucher les différentes parties inconscientes des différents archétypes que vous pouvez actionner dans vos écrits et ensuite dernier conseil concevez vos livres comme des films comme des expériences visuelles pour marquer les esprits c'est vraiment important et c'est ça que je voulais mettre en avant dans cette présentation voilà maintenant cette présentation est terminée pour des raisons indépendantes de ma volonté je ne peux pas rester pour répondre aux questions à l'oral par contre je serai là pour répondre aux questions à l'écrit donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et j'y répondrai de mon mieux je vous souhaite une bonne soirée je vous dis merci merci